C'est l'heure du débrief les amis. Barça-Grenade, c'est la dernière rencontre de la cinquième journée du championnat espagnol avec en toile de fond le premier joker de Ronald Koeman les amis. Vous le savez, on ne veut pas encore parler d'ultimatum côté FC Barcelone avec le président Laporta et pourtant je peux vous dire que le coach néerlandais de 58 ans est oui réellement en danger. Et ce soir, il devait faire sans 6 joueurs importants. Dembele, Braithwaite, Fatih, Lecunawero, Jordi Alba ou encore Pedri. Les enseignements de son 11 de départ, ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est la jeunesse. Pas un seul joueur au-dessus de 30 ans sauf le capitaine Busquets, 2 hommes pour incarner cette jeunesse. Le premier sur le plan défensif. A la place de Alba, on aurait pu avoir Dest. Dest est positionné à droite et à gauche, on va choisir le jeune Alejandro Balde. Et deuxième incarnation, devant. On aurait pu avoir la paire de paille avec Luc De Jong. Non, pas de De Jong. Et on a choisi le jeune Youssouf Demir. Bravo à Koeman qui tente le coup, c'est vrai avec la jeunesse. Deuxième enseignement, c'est Coutinho. Coutinho les amis, retour dans un 11 de départ, 9 mois après. Coutinho titulaire. Troisième enseignement, en Ligue des Champions face au Bayern Munich, Koeman avait tenté un coup avec le retour de la fameuse défense à 3 qui l'adore, mais de nouveau catastrophique. Il l'oublie et retour au 4-3-3. Et enfin, le quatrième enseignement, pas de Gérard Piqué. On est dans une semaine à trois matchs pour le FC Barcelone. Piqué est préservé, laissé sur le banc, mais il va avoir un rôle capital dans ce match et vous allez le voir. Le 11 de départ, ainsi, Ter Stegen dans les buts. Charnière centrale, Eric Garcia avec Araujo, l'Uruguayen, capital dans ce match. À gauche, Balde et donc à droite, Dest. Bousquets, le capitaine avec Sergi Roberto et Francky de Jong. Et devant, donc, deux pailles en position de numéro 9. À sa droite, Youssouf Demir et à sa gauche, Philippe Coutinho pour faire face à Grenade. Attention à Grenade. Certes, il n'a pas encore connu la victoire cette saison, mais Grenade, la saison passée, à cinq journées de la fin, c'est cette équipe qui était venue s'imposer justement au Camp Nou pour sortir le Barça de la course au titre. C'est vrai que depuis, Grenade n'a pas connu la moindre victoire. Sur les derniers matchs de l'exercice passé et les quatre premiers de cette saison, aucune victoire, un changement d'entraîneur et vous le connaissez, c'est Robert Moreno, l'ancien de l'AS Monaco, qui pour ce match ce soir a procédé à huit changements par rapport à la dernière sortie. C'était une défaite face au Betis-Sélie. Max Gonallon est notamment laissé sur le banc. Il entrera en jeu dans la deuxième période. Ce match va démarrer tambour battant, les amis. Une minute trente, une minute trente et un coup de boule de Duarte qui va refroidir le Camp Nou, qui était déjà très très froid. Il a plu abondamment à une heure du coup d'envoi. Très froid à Barcelone et du coup là, tout le monde va être absolument gelé. La bronca qui va sortir avec Koeman, les bras croisés et la piquée, va se positionner comme un deuxième coach. Une sorte d'adjoint à la Bielsa. Il va s'asseoir sur la cantinière, comme ça, tranquillement installé sur la glacière, pardon, et aux côtés de Ronald Koeman pour agir comme un véritable coach. Mais écoutez bien, le Barça, sur les cinq matchs cette saison, toutes compétitions confondues, a d'ores et déjà encaissé au moins un but. Sur les quatre de championnat et un match de Ligue des Champions, défensivement, il va falloir travailler. D'ailleurs, c'est défensivement un homme qui va incarner les 15, 20, 25 minutes de flottement côté FC Barcelone. C'est Dest sur le flanc droit. Je ne suis pas forcément très fan de ce latéral, qui certes, parfois en phase offensive, apporte énormément, mais sa première mission reste bien de défendre. Et que ce soit à gauche comme à droite, on n'a pas vraiment un joueur qui, pour moi, est à la hauteur du FC Barcelone. C'est une opinion. Là, il va être pris dans son dos par un joueur que j'adore, c'est Machis, côté Grenade. Il incarne, pour moi, Dest, ce moment de flottement du FC Barcelone durant les 20, 25 premières minutes. Le deuxième, c'est Coutinho. Pourquoi ? Parce que Coutinho, son poste préférentiel, c'est celui qu'on appelle de Mediapunta en Espagne. Ce milieu de terrain axial offensif. Mais au Barça, dans l'ADN Barça, ce poste n'existe pas tactiquement. Et du coup, il est exilé à gauche ou à droite. Et là, il n'est pas à 100%. Je pense que Coutinho au Barça, cela ne marchera jamais. Là aussi, ce n'est que mon avis. Il faudra donc attendre 15, 20 minutes pour avoir des phases offensives du Barça. Sur coup de pied arrêté, notamment sur corner. Et il faut attendre la 18e minute pour avoir la première frappe sur le montant, sur le poteau de Sergi Roberto. 18 minutes pour la première frappe. Alors, écoutez bien, si vous faites le cumul des 90 face au Bayern, où on avait eu un zéro pointé au nombre de frappes du Barça et ses 18 minutes, en tout, plus de 100 minutes sans frappe côté FC Barcelone. Ça semble incroyable. Et pourtant, la réalité des chiffres est là. La première mi-temps va passer comme un souffle avec ce moment de flottement. Il faut attendre vraiment les cinq dernières minutes de cette première mi-temps pour avoir une agitation. La première, elle est malheureuse pour le jeune Baldé qui va être blessé. Et là, c'est Minguesa qui va rentrer en jeu. Vous vous souvenez de Minguesa ? Ce défenseur central avec la queue de cheval qui avait été important la saison passée et qui, malheureusement pour lui, au mois d'avril, avait reçu une bronca énorme de Ronald Koeman dans un match face à Getafe, que le Barça va remporter 5-2, mais où Getafe était revenu à 3 buts à 2. Il avait accusé quasiment publiquement Minguesa de cette défaillance côté défense du FC Barcelone. Il a été ostracisé. Le voici de retour. A voir s'il regagne des points peut-être dans les plans de Ronald Koeman. Ça, c'est à la 42e minute. Et puis, trois minutes plus tard, juste avant la pause, la voilà enfin la grosse occasion pour l'FC Barcelone. C'est une tête de Araujo. Le défenseur central uruguayen que j'adore très sincèrement pour moi. C'est la bonne nouvelle de ces derniers mois avec Depay côté FC Barcelone. En fin d'exercice passé, il avait été très très bon défensivement. Là, il est en train de s'imposer. Ça y est, peut-être comme l'un des hommes forts du futur du FC Barcelone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout de l'habitant, à 45 minutes, on est à 1 à 0 en faveur de Grenade, les amis. C'est passé à une vitesse absolue. Les enseignements de ces 45 premières minutes, Coutinho, fantomatique. Il n'est pas apparu. Trois frappes côté FC Barcelone cadré. Deux côté Grenade. Et puis, pour moi, peut-être le MVP de ces 45 premières minutes, eh bien, c'est Araujo. Avec cette tête, notamment pour la grosse occasion du Barça. Piqué, lui, va haranguer ses troupes durant toute cette première mi-temps. Également, dans le couloir qui va mener à la deuxième période. Et puis, on va le voir s'échauffer. Tiens, tiens, on va le voir commencer à s'échauffer à la mi-temps. Koeman va procéder à un premier changement à la 46e avec l'entrée en jeu de Luc De Jong. Il va sortir un milieu terrain, Sergi Roberto, pour tenter de partir à l'abordage et revenir sur Grenade. Et puis là, les occasions vont s'enchaîner. Grenade va se recroqueviller et les occasions du Barça vont commencer à s'enchaîner. Avec Araujo, de nouveau, à la 56e. Et puis, même fils de paille, à la 58e. Et puis, à l'heure de jeu, un changement qui va être ultra important. Écoutez bien ce jeune-là aussi. Ça, c'est la jeunesse. Gavi, 17 ans, 17 ans, va entrer en jeu à la place de Philippe Coutinho, dont on va oublier ce match. Et puis là, ça va commencer à accélérer. À l'heure de jeu, 61e minute, on va commencer à avoir les connexions entre même fils de paille et donc Luc De Jong, qui vient d'entrer en jeu, la connexion néerlandaise. Ils se connaissent, vous le savez, en sélection. Et puis, à la 75e minute, un changement là aussi important. Piqué va entrer, les amis. Piqué va entrer à la place de Busquets, mais pas pour se positionner en position défensive. Non, non. Piqué va aller devant. Piqué va aller devant. Vous m'entendez bien ? Piqué va aller devant pour être sur le front de l'attaque avec les deux néerlandais. C'est absolument incroyable. Ricky Putsch va également entrer en jeu à la place de Youssouf Demir. Et puis, à la 80e minute, on pense que le Barça, pousse, 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 va se procurer une occasion énormissime. Luc De Jong, au milieu de la surface, va avoir une occasion qui semble immanquable. Qui semble immanquable. Et là, le cadre fuit le néerlandais. On se dit que Grenade va ainsi finir par s'imposer et connaître sa première victoire et infliger la première défaite au Barça. Eh bien, non. À l'ultime seconde, à l'ultime seconde, qui va inscrire le but de l'égalisation ? Eh bien, c'est Araujo, les amis. Araujo, comme depuis le début de ce match, qui avait été étincelant. C'est lui qui va marquer sur une passe de qui ? Eh bien, du jeune Gavi. Voilà la nouveauté. Voilà peut-être le futur du Barça. Égalisation à l'ultime seconde. Le Barça continue sans défaite. Grenade continue sans victoire. Statu quo. Un but partout ce soir au Camp Nou. Les enseignements, pour moi, les amis, le MVP sera Araujo Uruguayo Uruguayo Uruguayen. Uruguayen va descendre des travées de l'entre-barcelonais. Ce chant qui était à Alvan, uniquement dédié pour Luis Suarez. Là, c'est pour Araujo, qui est pour moi le MVP. Et puis, vous dire quoi ? Que ça va être long. Ça va être long, d'après moi, pour le Barça. La jeunesse est là. C'est vrai, il y a des joueurs qui ne sont pas, d'après moi, à la hauteur de ce club, le FC Barcelone. Mais les jeunes sont là. Mais il va falloir être patient pour le FC Barcelone. Voilà pour le débrief, les amis. À très vite.